salut bienvenue dans cette vidéo je suis DJ Chewbacca et aujourd'hui nous allons apprendre les premières bases du scratch et en l'occurrence le baby scratch comme son nom l'indique le baby scratch c'est vraiment les premiers pas du DJ c'est la toute première notion à maîtriser pour pouvoir après derrière pouvoir faire plein d'autres phases chaque phase un nom particulier chaque phase ce n'est pas de l'improvisation ce n'est pas juste je bouge un peu ce truc là je fais un peu ça sur le plateau et ça me donne un son non chaque phase que l'on va faire à un nom spécifique et chaque phase c'est comme un mot c'est du vocabulaire et au plus on connaît le vocabulaire au plus on a de facilité à pouvoir s'exprimer aux platines le but est d'être musical le but c'est vraiment de mettre en avant la musique de valoriser la musique et dans aucun cas venir interférer la beauté de la musique la qualité du son c'est pour ça qu'il faut scratcher avec parcimonie et si tu ne sais pas scratcher regarde bien toutes ces vidéos je vais t'apprendre je vais t'aider à pouvoir faire des phrases le plus musical possible mais juste avant de commencer pense à rejoindre la mailing list juste en dessous tu recevras très régulièrement des nouvelles de ma part avec des tutos des idées pour progresser de la motivation pour devenir le meilleur dj possible pense à t'abonner à cliquer sur la petite cochette et à mettre un like parce que ça fait plaisir c'est parti donc le baby scratch qu'est ce que c'est c'est juste le principe de bouger sa main sur le plateau il n'y a pas de découpe c'est uniquement le fait de faire des allers-retours sur le plateau juste avant ça je vais t'expliquer quand même à quoi sert ton matériel en quelques petites secondes ce truc peut-être que pour toi te parait très bizarre tu ne vois pas à quoi ça sert si tu débutes dans le djing en fait quand on crosse il est complètement à droite tu n'entends que la platine de droite quand il est complètement à gauche tu n'entends que la platine de gauche et quand il est à partir de là donc juste quelques millimètres jusqu'à partir de là donc quelques millimètres on commence à entendre le son donc le principe du crossfader c'est de pouvoir découper le son donc là on va pas s'en servir mais au moins tu sais ce que c'est donc le crossfader hop il doit être au milieu le principe du baby scratch c'est vraiment apporter un flot à sa main gauche ou sa main droite si tu préfères scratcher de la main droite comment choisir sa main moi je suis droitier et je préfère avoir ma main droite sur le crossfader parce que j'ai plus de facilité à pouvoir rentrer des phases sur mon cross et la main gauche sur le plateau j'ai pas là j'ai un peu un handicap dans la main gauche j'ai une opération donc ma main gauche est beaucoup moins rapide ce qui fait que mes phases ici vont pas forcément être hyper percutante comparé à ma main droite quand elle est sur le plateau quand ma main droite est sur le plateau j'ai une facilité à aller très vite beaucoup plus vite en tout cas que sur la main gauche en tout cas voilà la main que tu vas choisir pour scratcher principalement c'est un peu du feeling comment tu te sens à l'aise moi je préfère être à l'aise sur le crossfader donc je mets ma main droite ici et un peu moins sur le sur le plateau voilà le son que j'ai choisi c'est un son vraiment très basique c'est un des sons les plus courants pour faire du scratch si tu n'as pas de son comme ça je te mettrai dans la description de quoi récupérer ce type de son là donc j'ai mis un petit un petit point sur le début du son certains mettent carrément une bande blanche moi j'ai pris du blanco hop j'ai fait j'ai fait un petit point mais on repère tout simplement tu peux mettre une gommette ce que tu as envie tu prends un marqueur tu te fais tu te fais une marque si tu es sur platine cd ben tant pis donc comme vous attendez tout début du son on est vraiment sur ce point là et là j'avais fait une autre point juste ici donc voilà alors le principe du scratch déjà vous mettez votre main sur le plateau entre 7 et 9 heures donc la midi 6 heures 9 heures par rapport à un cadran d'une horloge donc 7 heures et 9 heures donc vous mettez votre main ici si vous la mettez là vous risquez de toucher le bras et si vous la mettez là vous êtes coincé avec votre corps vous n'êtes pas à l'aise donc vraiment la position de la main c'est ici soit deux doigts moi j'aime bien utiliser ces deux doigts là c'est des doigts avec lesquels je suis à l'aise on peut mettre trois doigts je suis là je le mets pas souvent parce que personnellement il m'empêche d'avoir une bonne amplitude le but c'est vraiment de pouvoir avoir une amplitude sur toute cette partie là du vignet oui oui je fais une connerie les choses importantes auxquelles on ne pense pas forcément la position du corps c'est important d'être bien ancré dans le sol d'avoir ses deux pieds bien ancré d'avoir une position droite une posture droite ça permet d'être plus performant dans son scratch d'être plus à l'aise de faire un scratch de meilleure qualité allons-y pour l'instant je vais vous faire une petite démo sans musique et le principe déjà c'est d'arriver à démarrer de l'attaque du son donc l'attaque c'est le tout début du son c'est les toutes premières millisecondes et c'est ce sont là qui a le plus d'impact si on coupe l'attaque le son n'est plus du tout le même si je pars de là donc l'attaque est ici si je pars d'ici le son n'est pas le même que si je pars de là c'est ça qui donne l'impact au son que ce soit un son de scratch ou tout autre son donc on part de l'attaque et on va donc c'est la position 0 position 0 c'est le tout début position 1 ça va être celle là et on va faire un retour position 0 position 1 0 c'est de se familiariser avec le vinyle ou son plateau c'est que tous nos muscles de nos doigts arrivent à vraiment se familiariser avec le plateau et c'est pour ça qu'au début vous n'arriverez pas à faire un son à faire un roulement cohérent et vraiment propre vous allez revenir soit trop en arrière et ça va faire ça soit vous reviendrez pas assez en arrière ça va faire ça le but c'est de vraiment chaque fois revenir en position 0 et d'aller en position 1 le problème quand on utilise de vrais vinyle c'est que parfois le vinyle saute donc voilà dans un premier temps vous vous entraînez juste à faire ça et à être régulier et vraiment en respectant la position 0 et la position 1 maintenant on va se mettre un petit vinyle une instrumentale de préférence entre 90 et 100 bpm c'est l'idéal pour pouvoir commencer si après vous êtes un dj plus électro que vous voulez taper dans des choses qui vont à 130 ou à 120 ça sera plus compliqué de faudra accélérer sur le plateau mais dans un premier temps pour arriver à s'entraîner c'est vrai que 90 c'est l'idéal là j'ai choisi un morceau qui va à 100 bpm voilà donc le but déjà vraiment c'est pour maîtriser ce mouvement là mettez un son qui démarre à 90 mettez un autre à 100 et après vous accélérez le but est de déjà maîtriser donc son plateau son vinyle et d'arriver à aller un certain tempo si vous êtes à l'aise que vous êtes sur platine vinyle vous pouvez mettre à 45 tours pour vous entraîner à aller plus vite pour l'instant c'est juste quelque chose où on s'efforce d'être régulier dans le tempo maintenant on va faire en sorte de jouer du flot il ya différentes manières en fait de faire un son avec le vinyle si on va doucement ça fait un bruit grave si on va rapide ça fait un bruit aigu avec les contrôleurs et serato ou tous ces logiciels là si vous activez le master tempo le son n'aura pas une il sera toujours plus ou moins égale que vous alliez vite ou doucement parce que grâce au master tempo la tonalité reste la même sur vinyle c'est beaucoup plus flagrant quand on fait un mouvement rapide ou lancé là on entend vraiment toutes les différences de tonalité en tout cas le principe reste le même quand vous allez vite le bruit est aigu quand vous allez lentement le bruit est plus grave donc le principe aussi c'est des fois donc d'aller dans un sens et d'aller dans l'autre et de donner un certain tempo entre les allées et les retours par exemple je laisse je lâche à l'aller et je reviens vite autre façon de faire rapide à l'aller autre façon de faire donc je vais vous montrer différentes façons de scratcher après à vous aussi de de travailler chez vous et de trouver là où vous êtes à l'aise les phases qui vous plaisent maintenant on va les mettre sur une instru et on va s'adapter au niveau du tempo on va s'adapter au niveau de l'aise et on va s'adapter au niveau de l'aise et on va s'adapter au niveau de l'aise maintenant je vais jouer l'instru et chaque mesure chaque quatre temps je vais jouer quelques phases après je vais arrêter de les faire et derrière tu vas refaire les mêmes phases que moi ça va t'entraîner à déjà à jouer sur le beat et à mime et donc les mêmes phases que je vais faire je vais partir au début très facilement pour que tu puisses arriver à me suivre et après je vais faire des phases un peu plus complexe c'est parti c'est parti Sous-titrage MFP. ... ... Voilà pour le Baby Scratch. Je pense qu'avec cette vidéo, tu auras toutes les premières notions qui te permettront de faire tes premiers pas dans le monde du scratch. Si tu veux plus d'informations, si tu veux plus de vidéos, pense à rejoindre la liste email qui est dans la description, juste en dessous. Très important, c'est là où je vous envoie des mails, des tips, tout ça en privé et des trucs plus secrets que les vidéos que vous pouvez trouver. Si les vidéos, bien sûr, vous plaisent, pensez à liker et à vous abonner. Très important pour mon référencement. Mettez-moi un petit commentaire aussi si vous validez tout ça. Moi, je vous donne, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où je t'apprendrai d'autres phases de scratch et aussi à développer toute ton image, toute ta technique de mix, ton marketing, tout ce qui est nécessaire pour faire de toi le DJ de tes rêves. Je te dis à très bientôt, passe une bonne journée ou une bonne soirée et à très vite. Merci encore pour ton visionnage.